Salut les gars c'est Greg, on se trouve dans ma toute première vidéo sur GTA V Online et ça tombe bien, regardez, je viens de voir qu'il y avait une nouvelle voiture disponible et ce qu'on va faire tout simplement dans cette vidéo, on va l'acheter et on va la custom ensemble pour voir est-ce qu'il y a des nouveautés stylées, est-ce qu'il y a des customisations stylées en rapport avec Noël peut-être, regardez c'est sur Southern il me semble hop, ici et regardez c'est le Bravado Dorado hop, on va l'acheter, vous savez qu'on le prend en vert comme sur la photo hop, on le fait livrer dans un garage, alors j'ai tellement de garage des gars qu'il faut qu'on se souvienne Vinewood Club, hop, let's go on le fait livrer là-bas, on va le chercher et on va ensemble au LS Custom pour le customiser dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté ou pas et regardez, petite parenthèse, mais regardez-moi ça comment c'est beau le jeu de nuit avec la neige, oh là là les gars, GTA V Online quand une neige c'est magnifique bon attendez, pour l'instant du coup on va commander une petite voiture histoire d'aller au garage attendez, je vais demander mon véhicule, je sais pas ce que j'ai là actuellement comme véhicule je crois que j'ai une moto regardez, donnez une note pour mon skin donnez une note oh la raguelle que j'ai les gars c'est scandaleux vraiment ma moto elle est là, nickel on va carrément aller chercher la voiture il me semble que ce garage là il est oh les gars je sais pas où il est c'est ça, non c'est ça non Vinewood Club, ouais c'est ça, let's go ok, go aller là-bas go aller là-bas j'ai même pas vu combien, attendez mais les gars je suis un malade je l'ai payé combien le il coûte combien le 4x4 j'ai acheté ça j'en ai rien à faire il coûte 1,100,000, quoi ? et encore moi j'ai GTA+, donc il est à 1,100,000,000 mais si vous n'avez pas GTA+, il est à 1,400,000,000, 1,375,000,000 ah ouais il interesse bien regardez en plus on vient de me le livrer vous savez quoi, est-ce qu'on va le chercher ou est-ce qu'on le commande à côté non on va le commander à côté de On va aller où elle est custom et on va directement aller le commander via le mécano parce qu'on va pas faire toutes ces trottes en plus ça glisse c'est un peu relou. Salut la Banshee, alors ça me fume de rire parce que la Banshee elle est carrément décapotable alors qu'il neige. Ok nickel, priorité à droite, en vrai j'ai un peu grillé un feu, on va pas se mentir. Attendez, vous savez quoi je vais le livrer ici, comme ça au moment on fait un peu de route pendant qu'il est pas custom. Hop je renvoie ce véhicule, j'appelle le petit mécano. Et on va le commander pour le custom ensemble, est-ce qu'il va être bien ou pas ? Moi je pense que oui franchement. Hop, ça, il s'appelle comment on a dit ? Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle Dorado, 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 il est... Bah, ah il est peut-être au deuxième sous-sol, ah oui Dorado il est là. Ok il faut attendre 9 secondes, par contre tu commences pas à me crier dessus avec ta Rolls Royce toi, tu vas te calmer je te le dis. Allez mon buff, lui je le paye, il me livre jamais, allez. Ok let's go, il est en route. Tintin, regardez mes chaussures, vraiment... Ok, le 4x4 est arrivé les gars, il est juste ici, en vrai il a un petit flot, je sais pas à quel modèle ça correspond dans la vraie vie. Dites moi si vous savez, Bravado c'est quoi ? C'est euh... Je savais à une époque les marques et tout, maintenant je sais plus du tout. Ok nickel, on a déjà arraché un poteau. Et déjà ce que je constate les gars c'est qu'il se balance vraiment bien. Ok l'intérieur il est comme en... Nickel, accident simulation, l'intérieur il est bien moche. Mais c'est pas très grave, nous ce qui nous intéresse c'est les customisations possibles sur l'extérieur, sur la carrosserie. Hop, go elle est là. Bonsoir. Tac, LS custom. Et c'est parti pour voir si ces modifs sont stylés. Qu'est-ce que le meilleur mécanique en LS fait pour toi ? Bon là je vais réparer parce que comme un zgeg j'ai fait 10 accidents en 10 mètres. Hop, alors elle... En fait Jay, il faut qu'on détermine comment on veut le custom. Est-ce qu'on veut le custom en mode... Bah regardez, il y a du carbone. Est-ce qu'on veut le custom en mode carbone et bien agressif, bien sportif ? Ou est-ce qu'on veut le custom en mode vraiment 4x4 de daron un peu pour la neige ? Moi je pense que vu qu'il y a de la neige, il faut qu'on fasse un truc un peu... Ah oui, il y a du carbone devant, c'est bien laissant. On dirait qu'il y a une moustache le 4x4. Ah, la marque c'est... Comment ça s'appelle ? C'est des lettres, il y a 3 lettres je crois. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, je retrouverai les gars. On va le custom en mode neige, parce qu'il y a la neige dehors. Donc en mode vraiment 4x4 que tu peux croiser en station de ski genre. Donc carbone, non. Carbone, pas dans la station de ski, je ne pense pas que tu aies du carbone. Hop. On va mettre ça, couleur 1, tu sais quoi. Ouais mais non, il y a ce truc devant qui est trop moche. Ok, on va mettre ça. Couleur 1, juste un truc classique comme ça. Magnifique. Blindage, bon ça on met au max, franc au max. Parbuffles, oh là là. Est-ce que... Déjà il y a beaucoup de lignes, ça me plait beaucoup. Ok, parbuffles chromés, parbuffles renforcés chromés. Oh, ça c'est stylé hein. Red, Rhino, parbuffles 2, parbuffles 2 cache phare. Aïe, il y a des phares en plus carrément là. Renforcés phares. Bah les gars je crois qu'on va mettre le truc le plus gros. Ça, ça fait vraiment limite, tu peux rouler sur la piste de ski avec ce 4x4. Hop. 17000 balles, on équipe. Par choc. Par choc avant. Bah du coup, on va aller dans la lignée de ça. Il fait un truc un peu gros, mais pas en carbone. Celui-là, mais c'est un par choc sport ça, on s'en fout. C'est peut-être un peu trop sport, c'est peut-être pas très réaliste. De rue. Ah non, c'est quand on va mettre ça. Bien sûr, après on changera la couleur parce que cette couleur est absolument horrible. Ouais, mais là c'est pareil du coup. Je pense qu'on va mettre élargie couleur 1. Parce qu'après le problème c'est que ça fait trop sport. Ah, il y a ça. Attendez, je suis en ouf, il y a ça. C'est stylé ça. Par choc renforcé carbone, par choc renforcé couleur 1. Voilà, ça c'est stylé. Ça c'est bien, j'aime bien. Moteur, on va mettre au max. Explosif, non merci. Et l'avant. Franchement non. Franchement non les gars, c'est moche ça. Calandre, on voit plus grand chose de la calandre, mais je pense qu'il y a peut-être des trucs stylés. Oh, là il a une vraie gueule, mais c'est un peu bizarre. Peut-être qu'en chromé c'est plus stylé. Est-ce qu'on met du chromé ? Attendez, est-ce que le pare-buff devant il est chromé ou pas ? Non, je ne crois pas que c'est chromé ce que j'ai mis devant. Non, on a dit un truc réaliste les gars. En fait, moi j'aime bien la calandre de base, je vous jure. Il n'y a plus de chromé sur le véhicule. Est-ce qu'on garde du chromé ou pas ? Ouais, non, c'est quoi ? Je vais mettre celle-là. Calandre de série mais couleur. Hop, capot. Dites-moi, on peut mettre des roues ou quoi sur le capot, ça pourrait être stylé. Non, je n'ai pas l'impression. Par contre, un truc stylé, c'est qu'on peut faire vraiment une customisation ultra sport. Regardez comment c'est sportif, ça. Mais du coup, ce n'est pas trop adapté. Ce n'est pas trop adapté à ma custom, à moi. Il ne faut pas se mentir. À la limite, ça c'est stylé. Ouais, non. Je pense qu'on lui laisse le truc de base, je pense, non ? Ou alors, on lui met peut-être... Ah, celui-là, j'aime bien. Ah, mais c'est chromé en plus. Ah mince, c'est chromé. Bon, dans ce cas-là, si c'est chromé, on va faire un truc. On va remodifier la calandre. On va remettre celle de base un peu chromée. Ou une autre. Ah, celle de base chromée, elle est bien. Ça fait deux trucs chromés. Et est-ce que le pare-choc arrière, il n'y avait pas un truc chromé ? Non. Ok, bon, on verra ça après. Capot, c'est fait. Klaxon. On va mettre, bien sûr, les klaxons festifs. On va mettre celui-là. Voilà, magnifique. En plus, celui-là, les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous bougez avec la voiture... Je ne sais pas, vous faites un saut ou quoi. Par contre, ça y est. Ça y est, mon ref. On a compris le klaxon, là. Quand vous faites un saut ou quoi, quand la voiture bouge, ça fait des bruits de grelots. Comme un peu le traîneau du Père Noël. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, je vous le dis. Phare. Eh, moi, j'aime bien les phares de base parce que ça fait vraiment old school. Vous voyez ce que je veux dire ? Néon, je n'ai pas envie d'en mettre. Motif. Ah, voilà, ce qui nous intéresse le plus, les gars, les motifs. Bande noire. Ok, stylé. Ah, la gueule de mon personnage dans la voiture, ça me fume de rire. Ok. Bande blanche. Double bande grise. Ah, j'aime moins ça, les gars. Double blonde. Double blonde. Double bande blanche. Double bande blanche. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Je suis illettré ou quoi ? Bande décalée blanche. Ah, stylé. Dorado 6.0 V8. Mais déjà, il faudrait qu'on sache la couleur qu'on va lui mettre. Ouh là, c'est bien moche, ça. Dites-moi, dites-moi, il y a un truc de... Ah ouais, le véhicule de chasseur. Dites-moi, il y a un truc de Noël. Eh bien, il n'y a pas de truc de Noël, apparemment, les gars. Euh... J'aime pas trop ça. Flamme tribale demi-tron, je déteste. Je vous le dis. À la limite, ça. À la limite, ça, les gars... Ah, purée, je ne sais pas ce que je vais mettre. En fait, les bandes, c'est trop classique. Sur toutes les porches et tout que j'ai dans le jeu, j'ai que des bandes comme ça. Moi, je vais mettre ça. Pano Bravado. Voilà. Et j'ai toujours pas trouvé, les gars, la marque dans la vraie vie. Dites-moi en commentaire si vous vous l'avez. Ça, on va mettre ça noir, parce que je crois que du coup... Parce que du coup, je crois que les gars... Le motif, il est forcément noir, si tu n'es pas de bêtises. Couleur principale. Chrome, ça, c'est affreux. On va mettre une couleur métallisée un peu réaliste. Ah, ah ! Quelle couleur ? En fait, le problème, c'est que je mets tout le temps les mêmes couleurs sur mes véhicules. Je vais essayer de mettre une couleur que je ne mets jamais. Oh, vert foncé, c'est joli. Vert racing, c'est joli, mais... Ouais. Oh, vert olive. Les gars, j'aime tout. En fait, le motif que j'ai mis, je le trouve vraiment stylé. Ça, c'est le vert que j'ai de base. Non, c'est le vert lime, ça. On a dit un truc qui va dans la neige. Un truc qui va dans... C'est souvent blanc, les trucs en montagne, non ? Ou noir. Ça, ça fait plus désert que neige. Ah, c'est stylé, hein. Ah, mais blanc, c'est trop classique. Ou gris. Mais gris, le problème, c'est que... Non, il y a une couleur qui m'a plu, c'était le vert. On va mettre une couleur un peu verte. Cette couleur-là, elle m'a trop plu, les gars. Vert foncé. Vous savez quoi, j'ai flashé dessus, on la met. Ça ne sera pas le véhicule le plus original que j'ai dans ma collection, mais au moins, c'est un véhicule réaliste. Et des fois, les gars... Attendez, je crois qu'on peut choisir... Alors non, je ne vois absolument pas... Où est la couleur, là ? Non, je n'ai rien mis en couleur 2. Du coup, c'est logique, il n'y a rien qui change. Ok. Ça, ce n'est pas grave. Tant mieux. Accessoire de toit, let's go. On n'a pas fini la custom. Ça, ça fait plaisir. Alors, accessoire de toit. Antenne. Galerie de toit. L'antenne, c'est vraiment un tout petit truc. C'est le truc derrière, là. Je ne sais pas si vous voyez. Galerie de toit, c'est pour mettre les skis. Ça, c'est stylé. Barre lumineuse. Ça, j'adore, les gars. Ça, il y a un vrai flow. Et le pire, c'est qu'on peut vraiment y allumer. Donc, c'est vraiment bien fait. Vous savez qu'on vous appuyez sur flèche de droite. Galerie, cache phare. Ah, là, carrément, il y a des valises. Il y a une grosse caisse et les deux sacs. Et coffre de toit. Oh, purée. Ça, ça fait vraiment mon véhicule pour aller à la neige. Oh, les gars, j'ai envie de mettre... Ah, ça me saoule parce que j'aurais bien mis la barre, là. Qu'est-ce que je mets ? J'aime trop ça. Ça, ça fait vraiment mon véhicule pour partir à la neige. Ouais, mais en vrai, ça, ça a quand même plus de flow, je trouve. Quoique... Oh, les gars, ça me saoule. J'aurais bien aimé avoir ça, le coffre de toit, mais avec la barre lumineuse. Non, mais c'est quoi on met ça ? Allez, hop. C'est original. Vendre, si je veux le vendre, il coûte combien ? 756 000. Ouais, on peut le vendre que dalle, hein. Bad case. Bad case, il faudrait un marche-pied quand même stylé. Genre un gros truc comme ça, voilà. T'as tout compris. Et on peut mettre un truc chromé, en plus. Marche-pied, découpé, chromé. Parce que ça rappellera un peu la calandre et tout. Ça, c'est bien. Aileron, hein ? Comment ça, mon buff ? Ah, je suis mort, on peut mettre... Oh non, ils ont abusé. Oh non ! Regardez la taille de l'aileron par rapport à la voiture. Mais qu'est-ce qui... Aileron GT, vas-y. Non, j'ai dit un véhicule réaliste, les gars. J'ai pas dit un véhicule d'Ilan, le pro du tuning. Désolé à tous les d'Ilan, mais... Bah ouais, j'ai limite pas envie de lui mettre d'aileron, hein. Ou un aileron de base, vraiment pas... Genre celui-là, il est stylé. Ok, ça c'est bien. Suspension. Bah étant donné que c'est un truc qui va dans la neige, moi j'ai pas envie de le rabaisser, les gars. Je le rabaisse pas, hein. Transmission au max. Turbo au max. Euh... Roues. Bah déjà, type de roues, bah... Il y a pas de question qui se pose tout terrain. Est-ce que je mettrais pas des roues chromées ? Ça fait pas un peu too much peut-être, non ? Quoi que... En plus il n'y a pas trop de choix, il n'y a que 11 types de roues, donc en vrai... Euh... Bah en fait les roues de bas sont chromées, hein. Les roues de bas sont chromées, elles sont très bien je trouve. En plus on économise, héhé. On économise les gars. Tinc, fumée de pneus blanche. On va mettre un peu une fumée de pneus verte, non ? Voilà. Vitres. Est-ce qu'on les teinte les vitres ? Ouuuh... Oui, oui, oui. Oui, 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 on va les teindre les vitres. Ça fait vraiment stylé. Et c'est bon, on a fini la customisation. Est-ce que juste les gars... Bah après vous allez pas me répondre parce que la grecque t'es pas en l'aïe, voilà. Mais est-ce que juste je mets ou pas des néons ? Est-ce que je mets des néons sous la voiture ? Vrai... En vrai non, j'ai envie de faire une voiture un peu old school comme j'ai dit. Du coup je pense que là on est plutôt pas mal. C'est parti pour voir à quoi il ressemble sur la neige. Parce que je le rappelle, c'est un véhicule qui était fait... Enfin, qui est pensé pour être sur la neige. Oh, il a un vrai flow. Les gars, le véhicule il a un vrai vrai flow. Ah ouais, par contre les roues chromées ça fait... J'ai un strabisme quoi. Les roues chromées les gars sur la neige ça fait vraiment bizarre. On dirait qu'elles sont blanches mais non, non, elles sont bien chromées. Et en vrai, les roues c'est plutôt pas mal hein. Vous savez quoi ? Est-ce qu'on ferait pas une petite mise en situation ? On va dans la montagne. Petite mise en situation, on va dans la montagne. Même si, bien sûr, c'est pas très représentatif parce que... Bah les gars, tout simplement, il neige quoi. Donc la neige va pas rester là très longtemps. Donc le véhicule ne se comporte pas pareil sur la neige que sur l'herbe. On va faire quand même une mise en situation. On va monter là-haut. Hop, je sais exactement où on va aller. On va tourner là. Bonsoir. Laissez-moi passer. Let's go. Bon les gars, ça me fume vraiment, je l'ai déjà dit hein. Mais ceux qui se baladent, les PNJ qui se baladent en short t-shirt. Des fois même pieds nus. Alors qu'il neige. Voilà, la neige est bien faite. Mais les PNJ, ils ne les ont pas modifiés. Ils ne se sont pas fous les Rockstar. On va pas se plaindre les gars. D'ailleurs, j'espère que dans GTA 6, il y aura la neige. Je ne vais pas vous mentir. J'espère que dans GTA 6, en online, il y aura pareil et la neige en période d'hiver. Parce que je trouve ça vraiment trop bien. Voir même, vous savez ce qui serait trop bien ? Ça serait qu'il y ait un biome dans la map. Un coin de la map où il y ait de la neige tout le temps. Ça serait plutôt pas mal aussi. Parce que c'est vrai que la neige reste pas longtemps quand même. Alors regardez les gars. On va aller dans la montagne ici à droite. On va voir comment il se comporte le véhicule. Est-ce que l'intérieur ça a changé ? Non, il n'y a rien qui a changé. Ok. Ah oui, il monte extrêmement bien. Salut mesdames. Il monte extrêmement bien les gars. Sachez-le. De toute façon, vous l'avez vu par vos propres yeux. Regardez comment le jeu est magnifique juste. Regardez les gars. Comment le jeu est magnifique. Les gars, le jeu sur PS5 est vraiment trop beau. Ok, let's go. Oh, il y a un hélico là. Je suis mort. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh, il monte. Et les gars, le 4-4 monte vraiment super bien. Pas de maltraitation des animaux. Maltraitance plutôt je pense on dit. Ok. Et bien les gars, je crois qu'on va se laisser en dessous du panneau Vinewood les gars. Attendez, on va y aller. Il se comporte super bien. Vous entendez les petites clochettes là comme je vous l'ai dit ? Les petites clochettes les gars. Ok. J'aime beaucoup le 4-4. Bon, en tout ça m'aura quand même coûté je pense facile 1,7 million. Non, peut-être pas. 1,5 million. Ça fait cher pour un 4-4 un peu classique comme ça. Mais moi je trouve qu'il est stylé. Attendez, on va se laisser sur un truc un peu joli. Les gars, vous voulez faire avec moi ma première miniature ? C'est quoi ? On va faire ma première miniature de ma toute première vidéo GTA ensemble. Je pense que c'est stylé ici. C'est stylé ici ou pas ? On ne voit pas bien le Vinewood ici. Ce sera peut-être ça la miniature ou peut-être pas. On verra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo les gars. Sur ce, à la prochaine. N'hésitez pas aussi à liker au maximum, à me partager et vous abonner. Peut-être que ce n'est pas encore fait. Parce que là, on va enchaîner les vidéos GTA. Les refs, je suis motivé et je suis extrêmement hype pour GTA 6. Donc pour l'instant, on se contente de GTA 5. Allez les gars, ciao ciao ! C'est parti ! C'est parti !